bonsoir à tous et à toutes heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau live comme annoncé sur la thématique donc des soins énergétiques alors je prie très fort pour que cette fois ça marche oui bonjour christelle voilà alors comme demandé je me suis calé plus près de 20h15 pour que les gens puissent rentrer du travail bonsoir myriam aussi oui je suis contente que l'heure du ça marche génial donc aujourd'hui petit petite vidéo sur les soins énergétiques je voulais d'abord avant de commencer remercier tous ceux qui ont participé à la dernière vidéo qui l'ont regardé qui l'ont partagé qui m'ont fait des retours qui m'ont encouragé à continuer donc vraiment grand grand merci à vous tous et à vous toutes autre chose qu'on m'a fait bonjour rangy aussi de rien christelle pour l'horaire bonsoir damien ouais on va attendre un petit peu que les gens se connectent bonsoir patricia aussi je vais répondre tout à l'heure à votre question bonsoir olivier alors je me suis aperçue que j'avais oublié quand même quelques bonsoir jenny que j'avais oublié quelque chose la semaine dernière et on me l'a fait quand même bien remarquer parce que j'ai eu des questions quand même en privé sur toutes mes pratiques que j'ai détaillées la dernière fois donc le massage les soins énergétiques les rapports d'astrologie numérologie l'hypnose spirituelle etc hormis le massage que je ne peux pas faire à distance tous mes autres soins peuvent se faire à distance les soins énergétiques évidemment on en parlait tout à l'heure il n'y a aucun problème de temps et d'espace l'hypnose spirituelle je peux faire tout à fait par skype bonsoir chantal et les rapports où les rapports les enregistrements d'hypnose érectionnienne évidemment je peux envoyer par mail voilà donc je peux faire toutes ces pratiques là à distance et pas forcément en cabinet chez moi voilà donc je vais attaquer aujourd'hui les soins énergétiques par où commencer peut-être un petit peu expliquer le type d'énergie ce que c'est quand on parle d'énergie qu'est-ce qu'il peut y avoir un petit peu comme type de soins on voit aujourd'hui fleurir quand même beaucoup pour ne pas dire pléthore de différents types de soins énergétiques chacun invente de nouveaux termes moi je vais essayer de vous amener ça de manière simple on va dire il n'y a qu'une seule énergie si vraiment je voulais la séparer en deux je vais vous donner donc deux bonsoir Jean-François je vais vous donner un petit peu mon opinion je pense qu'il y a deux types d'énergie en fait une énergie que l'être humain va produire va aller chercher et puiser à l'intérieur de lui-même c'est ce qu'on appelle le magnétisme il faut savoir que tous on a de la magnétite dans tout le corps et particulièrement dans les mains ou dans les pieds ou à d'autres endroits la magnétite ce sont des petits cristaux en fait de magnétite qui vont générer des fluides et c'est ce qu'on appelle le magnétisme c'est en fait une transmission de fluides magnétiques donc il y a tout un rapport d'attraction, de répulsion, d'aimant c'est ce qu'on appelle le magnétisme c'est de l'énergie qui est propre à la personne qu'elle va d'elle-même transmettre à quelqu'un pendant un soin et c'est une énergie à ce moment-là quand les gens travaillent en magnétisme on peut sentir les gens un petit peu fatigués parce qu'ils puissent vraiment en nous donc premier cas de figure encore une fois l'énergie qui est propre à la personne qu'elle prend d'elle-même et qu'elle transmet l'autre énergie que je considère une autre source c'est ce qu'on va appeler une énergie extérieure au thérapeute moi j'ai tendance à l'appeler l'énergie universelle de vie il faut savoir qu'elle est partout tout le temps disponible absolument inépuisable vous pouvez la trouver dans les plantes, dans les êtres humains dans les cristaux, dans les animaux dans la lune, le soleil, l'espace, absolument partout et là quand le thérapeute travaille, s'il travaille bien il n'est jamais fatigué en fait alors quand je dis que tout le monde se lance un petit peu à faire n'importe quoi moi je pourrais vous détailler précisément ce que j'ai et c'est ce que j'avais fait au tout début quand je m'étais lancée moi à faire des soins et en fait je me rends compte qu'on perd les gens et que c'est juste des questions d'ego moi au départ je fais du Reiki j'ai du Quantum Touch j'ai de la reconnexion j'ai des soins esséniens et j'ai du magnétisme donc à un moment je dis on s'en fout de savoir finalement quelle technique je vais utiliser puisque je travaille avec cette énergie là voilà grâce aux soins énergétiques encore une fois qu'on parle de magnétisme ou qu'on parle d'énergie universelle de vie il faut savoir qu'on peut quand même toucher et traiter beaucoup de choses on peut faire des soins aux plantes alors on peut prendre leur énergie mais évidemment on peut leur en donner idem pour les animaux on peut faire énormément de soins avec les animaux on peut aller travailler aussi en énergétique évidemment sur des lieux des habitations pour remonter un petit peu les vibrations d'une pièce d'un terrain d'une maison on peut travailler aussi en énergétique sur des situations passées, présentes, futures on va pouvoir aussi travailler on peut envoyer de l'énergie comme je disais par exemple tout à l'heure à la lune on peut en envoyer au soleil on peut envoyer à l'univers à la terre entière on peut aussi travailler sur des défunts comme ça il y a des défunts qui sont peut-être encore je l'avais abordé la dernière fois un petit peu coincés on peut leur envoyer beaucoup d'énergie donc cet outil qu'on appelle l'énergie qu'importe le mot qu'on va mettre dessus moi je vais plutôt vous parler d'énergie universelle de vie mais comme j'ai eu du magnétisme l'énergie universelle de vie je ne vais juste pas batailler sur les termes je vous explique juste au départ c'est un outil qui permet de travailler quand même beaucoup de situations encore une fois beaucoup de personnes beaucoup de pathologies beaucoup de choses un outil qui est absolument complet j'ai eu déjà des questions un petit peu en privé donc je vais essayer de les intégrer aussi dans la présentation que je vais vous faire puis je vous laisserai le temps après de poser vos questions aussi au fur et à mesure on m'a demandé en fait à qui ça s'adresse le Reiki pour qui qui viendrait faire un soin Reiki alors ma réponse ça va être assez facile tout le monde tout le monde on se fiche de savoir l'âge l'origine sociale culturelle religieuse ethnique ou quoi que ce soit c'est un soin qui s'adresse absolument à tout le monde si je veux être un peu plus précise il y a des personnes pour qui certaines thérapies qu'on parle de thérapie allopathique c'est la médecine traditionnelle ou des thérapies complémentaires qui ne sont pas recommandées des gens par exemple qui ont un pacemaker des gens qui sont des grands brûlés on ne peut pas les toucher les prématurés ils n'ont pas un système immunitaire très résistant et bien il faut savoir que l'énergie fonctionne plein pot sur toutes ces personnes là ne surtout pas hésiter à faire des soins énergétiques pour les femmes enceintes pareil les massages on ne peut plus faire de massage à partir du deuxième trimestre on ne peut pas utiliser par exemple d'huiles essentielles les femmes enceintes jusqu'au jour de l'accouchement le jour de l'accouchement et dès le lendemain peuvent recevoir des soins énergétiques les bébés prématurés ou pas ça renforce le système immunitaire il ne faut surtout pas hésiter les gens en fin de vie alors attention vous n'allez pas faire un soin énergétique pour que la personne aille mieux quand la personne a 90-95 ans vous n'allez pas espérer qu'elle va vivre 20 ans l'énergie va fonctionner différemment à ce moment là va plutôt apporter un apaisement une réassurance un soulagement peut-être des douleurs qu'ils ou elles ont vous pouvez donc le faire sur toutes les personnes aussi qui sont handicapées les grands brûlés comme je le disais parce qu'en énergétique on n'est pas obligé de toucher il n'y a pas forcément contact contact avec la peau avec la personne les gens comateux on peut travailler évidemment dessus les gens qui ont été greffés et les gens par exemple qui sont porteurs de stimulateurs cardiaques de pacemakers donc c'est vrai que ça offre un champ absolument illimité en fait ça s'adresse vraiment à tout le monde autre question que j'ai un petit peu eu finalement pourquoi aller faire un soin qu'est-ce que ça va m'apporter qu'est-ce que ça va changer finalement à ma vie etc alors l'énergie je vais essayer là aussi de condenser de faire quelque chose de simple l'énergie 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 encore une fois que ce soit magnétisme va pouvoir permettre en fait de renforcer le système immunitaire en fait ça va aller toucher votre capacité d'auto-guérison ça va pouvoir traiter tous les problèmes de peau d'eczéma vous pouvez faire des soins aussi en prévention il faut savoir qu'on n'a quand même pas inventé l'eau chaude ce sont pardon moi mais bon ce sont quand même des soins qui peuvent venir en tout cas d'Asie et en Asie ils ne soignent pas quand la maladie est déjà en place ils ont déjà anticipé pour que la maladie le déséquilibre ne se mette pas en place donc en prévention même quand vous allez bien faire des soins énergétiques c'est excellent moi ça fait par exemple 5 ans que j'ai pas un rhume pas une grippe pas une gastro rien du tout voilà donc en prévention c'est possible vous pouvez faire des soins énergétiques évidemment pour soulager la douleur tout ce qui peut être physique ou même moral toutes les tensions que vous pouvez avoir du corps les douleurs dorsales les migraines encore une fois le Reiki ne va pas guérir mais il va aller rééquilibrer donc ça va soulager ça va vous permettre de récupérer plus vite d'avoir un apaisement le Reiki va aussi pouvoir travailler sur la sphère émotionnelle et libérer pas mal de blocages des émotions qui peuvent être refoulées des chocs affectifs des peurs des angoisses des dépressions on va faire remonter pendant le soin en fait tout ce qui est inutile stagnant usé des choses qui peut-être ne vous appartiennent pas et à ce moment-là on va faire ressortir et débloquer tout ça le Reiki va aussi permettre d'accélérer la guérison exemple quelqu'un qui se casse une patte vous allez voir en général que la personne qui fait des soins énergétiques pendant sa convalescence va récupérer beaucoup plus vite qu'une personne qui sera juste plâtrée et qui attend que l'on se ressoude tout simplement le Reiki on peut l'utiliser aussi pour les personnes qui sont hyper stressées qui ont des troubles du sommeil des insomnies des maux de tête tout ça encore une fois c'est parce qu'on va apaiser on va calmer le Reiki va aussi permettre de rééquilibrer les organes surtout leurs fonctions foie rate poumon coeur tous ces organes-là à un moment peuvent être en hyperactivité ou hypoactivité et encore une fois l'énergie va permettre de réguler de désengorger peut-être certains organes un foie peut être surchargé parce que vous avez trop mangé ou un peu trop bu pour certains voilà en fait ça va réguler tout le système énergétique du corps évidemment en général c'est peut-être la première démarche les gens viennent surtout parce qu'ils ont besoin de détente ils ont besoin de relaxation d'avoir des sensations un petit peu quand même de bien-être et ça l'énergie en général c'est d'ailleurs la première chose que les gens ressentent un mieux-être une détente cette énergie prédispose aussi ouais je vais le dire comme ça prédispose aussi aux états de relaxation aux états méditatifs aux états intuitifs comme vous êtes dans un lâcher-prise il y a d'autres choses qui peuvent à ce moment-là passer il faut être un petit peu plus réceptif mais ça peut permettre certaines ouvertures pendant le soin toujours la même question pourquoi faire un soin et bien ça va cette pratique-là ce soin-là est complémentaire de toutes les autres médecines de toutes les autres thérapies exemple quelqu'un qui a un cancer est en chimiothérapie très souvent vous allez voir qu'ils ont des soins énergétiques les barreurs de feu ou des choses comme ça c'est très très complémentaire vous pouvez aussi l'utiliser en complément de ce que j'appelle les thérapies un peu plus ésotériques vous pouvez faire de l'EMDR vous pouvez faire de la réflexologie plantaire vous pouvez faire n'importe quel soin à aucun moment c'est contradictoire à aucun moment ça va empêcher le bon fonctionnement des autres allez j'espère que c'est revenu et donc encore à un autre niveau les soins énergétiques vont permettre de rétablir l'équilibre corps âme esprit alors attendez je regardais parce que j'ai l'impression de nouveau que ça ne déroule pas comme la dernière fois les commentaires bon j'espère que si si ça marche est-ce que quelqu'un peut me faire un petit coucou histoire de voir que mon truc fonctionne ou est-ce que ça a planté comme la dernière fois alors bon apparemment les commentaires ne viennent plus de nouveau décidément je ne comprends pas comment ça fonctionne ah je ne vois pas c'est juste un petit truc mais je n'ai pas de message à côté qui s'affiche donc désolé encore une fois peut-être que je vais je recouperai avant ma présentation pour relancer la partie question je vais voir donc il faut comprendre ah ça y est j'ai eu un petit oui merci Fabienne bonjour Fabienne merci Damien putain merci de me rassurer génial donc les soins énergétiques vont travailler sur le oui je vais le dire comme ça le plan physique le plan émotionnel le plan énergétique le plan spirituel le plan mental encore une fois ça touche tout pareil l'autre jour en privé j'ai eu un petit jeune je n'ai pas attendu ce soir pour répondre donc je vais retransmettre un peu ces questions il me demandait du coup est-ce qu'il y a des contre-indications est-ce que ça peut être dangereux est-ce qu'au moment c'est négatif alors je suis désolée ça va peut-être paraître miracle bonjour Fabienne mais il n'y a pas de contre-indications cet outil n'est absolument pas dangereux je vais vous donner le même exemple que je lui ai donné l'énergie universelle de vie c'est quelque chose qui est pur qui est sur le principe bien bonne positif vous quand vous allez faire un soin vous allez mettre l'intention évidemment que la personne aille mieux donc votre intention elle est pure elle est belle elle est positive donc une énergie positive avec une intention positive le résultat il peut être quoi ? forcément positif voilà le seul petit bémol sur lequel je vais insister c'est l'état d'esprit du praticien en fait c'est ça qui importe le praticien même s'il met une bonne intention imaginons qu'un jour il soit en dépression il fera un bon soin ce sera peut-être pas le meilleur c'est certainement pas les meilleures conditions pour transmettre un soin pas plus pour la personne de le recevoir évidemment après rien de dangereux il n'y a pas de de truc bizarre qui peut vraiment se passer vous n'allez pas devenir non plus schizophrène vous n'allez pas tomber malade derrière etc donc aucune contre-indication aucun danger c'est l'intention qui prime et votre état d'esprit l'état d'esprit du thérapeute je parle à ce moment là donc la transmission ne peut être que positive si tous ces éléments sont réunis et en général on y arrive quand même on ne s'inquiète pas trop alors pendant bonsoir Didier pendant un soin j'insiste parce que je vois mais tellement de je vais essayer de rester poli bêtises qui peuvent être faites et beaucoup de dérives en général j'appelle ça les dérapeutes ce sont des gens qui dérapent quand même pendant leur soin en soin énergétique j'insiste je crie très fort là-dessus on est toujours habillé quelqu'un qui vous fait vous mettre nu pendant un soin énergétique posez-vous des questions c'est pas normal je suis désolée on parle pas peut-être des mêmes métiers mais surtout jamais nu vous êtes toujours habillé autre chose que j'entends des manipulations manipulation je parle physique moi je dis attention les seuls légalement autorisés à faire des manipulations pendant les soins sont les kinésithérapeutes on me demande moi souvent en massage on me demande en énergétique si à un moment je manipule je m'y refuse ce n'est pas mon travail là on peut avoir d'énormes quand même encore une fois je vais dire gentiment bêtises mais surtout de gros problèmes derrière pardon autre chose et ça pour y être passé parce que je fais moi-même des soins énergétiques que je reçois et ça je ne supporte plus de l'entendre je trouve ça dangereux et grave donc je préfère dire attention maintenant le thérapeute l'énergéticien ne diagnostique jamais et ne prescrit jamais alors attendez Jean-François quand tu pratiques un soin tu diriges ton attention sur une cible ou tu travailles sur les points énergétiques non moi je mets mon intention je vais répondre tout de suite à Jean-François quand je fais un soin énergétique je ne travaille pas forcément sur des points énergétiques je vais le détailler juste après un peu plus en détail comment moi je travaille mais moi j'y mets une intention pour que la personne aille bien et je laisse l'énergie en général aller travailler où elle a besoin d'aller les points énergétiques c'est plus spécifique je vais dire à de l'acupuncture en effet à du shiatsu à de la réflexologie plantaire à de la psychobio acupressure pas forcément merci pour Fabienne les thérapeutes ouais il y en a beaucoup donc moi je ne travaille pas avec des points spécifiques ou des méridiens énergétiques voilà je vais le détailler juste après encore une fois je reviens ce sont les médecins qui diagnostiquent et qui prescrivent le thérapeute énergéticien qui vous fait un diagnostic qui vous dit d'arrêter par exemple vos médicaments derrière attention moi on me l'a fait plusieurs fois on me passe les mains sur le corps etc puis on me dit oulala vous avez un problème à la rotule oulala vous avez peut-être un quistos au vert on panique tous on va faire des examens il n'y a rien donc je suis désolée pas d'interprétation pas de prescription pas de diagnostic ça tient du corps médical je ne fais pas partie du corps médical aucun énergéticien ne fait partie du corps médical il faut savoir rester à sa place ça c'est vraiment c'est vraiment important ensuite pendant un soin énergétique il peut y avoir ou pas contact en général on parle d'imposition de main sur le corps moi comment je travaille personnellement en général je touche plutôt la tête dès que je vais travailler sur les chakras moi je travaille à distance parce que je vais travailler sur d'autres corps et à la fin je relance toutes les circulations donc je touche mais voilà il ne faut pas être inquiet si pendant toute la séance la personne ne vous touche pas de plus il ne faut pas être inquiet si toute la séance la personne est en contact sur votre corps jusque là rien n'a normal encore une fois moi comment je vais travailler en fait dès le départ je vais regarder un petit peu vos chakras parce que les chakras c'est quelque chose pour moi de très important en énergétique il faut savoir qu'on a beaucoup beaucoup de chakras dans tout notre corps je ne vais pas rentrer encore une fois dans des trucs parce que ça peut partir dans tous les sens je vais essayer de faire simple on a des chakras mineurs ça veut dire qu'ils ne sont pas très très importants exemple chakra palmaire chakra plantaire etc on en a ici plexus de l'amour des choses comme ça et on a les chakras majeurs en gros c'est les 7 sur lesquels on travaille pourquoi est-ce que je vais déjà diagnostiquer moi en fait d'une certaine manière regarder l'état de vos chakras parce que ce sont des portails alors pour ceux qui ne connaissent pas les chakras pour que vous ayez une image essayez d'imaginer une lentille d'appareil photo quelque chose comme ça qui s'ouvre et qui un petit peu se referme quand ils sont ouverts plein pot en général c'est que tout fonctionne bien dès qu'ils sont un petit peu comme ça en général ça veut dire que ça fonctionne moins faites attention là aussi j'ai entendu bon nombre d'idioties où on m'a dit oh là là vos chakras ils sont fermés je vous le dis tout de suite si vos chakras sont fermés c'est que vous êtes mort alors non ils ne sont pas fermés ils font un peu la gueule je veux bien mais non vos chakras ils s'ouvrent à votre naissance et ils se ferment à votre mort après ils fonctionnent ils se débrouillent relativement tout seul en général moi je dis nos chakras ils ne nous ont quand même pas trop attendu pour fonctionner on est là juste pour donner un petit coup de pouce alors les chakras on va dire qu'on en a sept je vais partir du bas pour remonter vers le haut pour que vous compreniez pourquoi en fait je vais travailler et regarder un petit peu les chakras le chakra racine et on va dire qu'il est à la base du coccyx il est vraiment tout en bas en bas en bas de la colonne vertébrale on considère que c'est le centre de la peur c'est le point central de toute votre centrale énergétique de toute votre réserve énergétique ça va renvoyer aussi ce chakra là à toutes les notions d'ancrage d'enracinement vos fondations en fait voilà si vous construisez une maison je vais vous donner une image si vous construisez une maison en commençant par la toiture a priori votre maison elle va se casser un petit peu la figure si on commence par avoir de bonnes fondations vous allez pouvoir échelonner le rez-de-chaussée le premier étage la toiture etc donc ce chakra là est très important il correspond aussi à tous les besoins primaires ce qu'on appelle besoins primaires c'est après ça dépend des gens les primaires primaires c'est respirer manger dormir et puis selon les gens ça va être la famille une maison un couple des choses comme ça donc quand on voit que ce chakra là est un petit peu bancal on va pouvoir aller travailler quand même comme je viens de vous le dire peut-être sur des peurs peut-être sur les besoins de survie sur les fondations ce qui fait qu'à un moment vous êtes stable ou pas ce chakra là est très important si celui là va pas c'est comme la colonne vertébrale finalement toutes les autres vertèbres vont être un petit peu disloquées quand on remonte encore un petit peu on va parler maintenant du deuxième chakra qu'on appelle le chakra sacré en général il se trouve entre le pubis et juste sous le nombril ce chakra on l'appelle le chakra sacré il correspond au centre de la créativité de la féminité de la maternité c'est aussi le centre de la sexualité il va régir tous les organes sexuels il va renvoyer surtout aux problèmes liés à la jeunesse et à tous les problèmes de rapport homme-femme donc ce chakra là aussi il est intéressant un petit peu à l'explorer parce que de nombreuses personnes je suis désolée ont des problèmes relationnels avec les hommes ou les femmes ont eu des traumas dans leur enfance ou ont des problèmes sexuels ou la créativité qui peut être bloquée et bien ça vaudra peut-être le coup d'aller travailler aussi sur ce chakra là pour débloquer ou relancer ou rééquilibrer tout ça on continue à remonter le troisième chakra il est ce qu'on appelle au niveau du plexus solaire donc entre le nombril et le plexus solaire on l'appelle le chakra solaire c'est le centre des émotions alors pas forcément toujours les plus sympas on va trouver beaucoup de peur d'anxiété de colère c'est aussi le centre de la force de la volonté de l'autonomie c'est là qu'on va y trouver l'ego et qu'on va pouvoir aller travailler en contrepartie sur la paix c'est le centre de l'action donc là aussi ce chakra là quand on va travailler sur des libérations émotionnelles quand les gens sont trop surchargés trop dans une émotion pas géniale pas très agréable on va pouvoir aller là aussi désengorger ce chakra là enlever ce que je disais ce qui est inutile ou ce qui peut être stagnant pour le recharger on continue à remonter on va arriver au chakra du coeur le chakra du coeur évidemment c'est le centre de l'amour c'est aussi le centre de l'âme qui réside à cet endroit là on va pouvoir travailler sur la compassion sur le pardon aussi la paix on va pouvoir travailler sur l'acceptation de soi ce chakra là il va faire la jonction finalement entre les trois chakras inférieurs que je viens de présenter et ensuite les trois chakras supérieurs donc on a tendance à dire que ce chakra là il va équilibrer finalement le physique et le spirituel là aussi beaucoup de personnes ont excusez moi c'est ma petite chienne qui est en train de s'énerver on a tous plus ou moins quand même eu des problèmes de coeur que ce soit familial que ce soit professionnel que ce soit personnel donc on va pouvoir travailler sur ce chakra là on continue à remonter on va arriver au chakra de la gorge le chakra de la gorge c'est le centre de la communication de l'expression de l'élocution dans tout ce que ça peut tous mes chakras sont perturbés ma pauvre Fabienne on va rééquilibrer ça à l'occasion de la communication qu'elle soit écrite orale ou télépathique il faut le savoir aussi c'est ce chakra là qui va surtout vous permettre d'exprimer votre vérité voilà donc vous allez comprendre que pareil des choses de bégayement des choses que les gens gardent pour eux très souvent on a des ressentis ici comme quoi ça fait un nœud c'est bloqué on va travailler sur ce chakra là chakra troisième oeil bon je pense que celui-là tout le monde connait il est à peu près voilà entre les deux sourcils c'est le centre de la clairvoyance de l'intuition de la télépathie c'est ce qui va nous permettre d'accéder en fait à nos vies aussi antérieures ce chakra là va régir aussi le cerveau donc on va avoir toutes les connaissances l'intelligence les savoirs et ce chakra ici du troisième oeil il va permettre d'équilibrer tous les chakras finalement de haut en bas merci Damien pour le petit commentaire elle exprime sa propre vérité c'est tout à fait ça c'était le moment donc là aussi ce chakra là important à développer et le dernier c'est ce qu'on appelle le chakra couronne ou le chakra coronal là c'est vraiment le centre de l'illumination de la spiritualité tout simplement il va renvoyer à ce moment là par rapport au troisième oeil à des savoirs non physiques il va permettre toute la connexion à ce qu'on appelle aussi je vais vous donner plusieurs mots son soi supérieur sa conscience supérieure son être réel quelque chose c'est en gros la connexion la plus divine c'est la guidance qu'on a c'est le plus haut niveau de conscience donc quand je commence mon soin je vais regarder les chakras qui fonctionnent tout à fait normalement ou ceux qui sont un petit peu plus pantelants pas en super bon état à ce moment là je vais les relancer ensuite j'attaque vraiment le soin énergétique et en général ça c'est un peu ma spécialité alors comme vous l'avez on en a parlé avant j'ai déjà travaillé sur des eczémas travaillé sur des migraines travaillé sur le coeur etc mais en gros moi ma spécialité ça va être d'absorber encore une fois je n'utilise pas si vous faites attention le mot négatif parce que je ne crois pas trop en négatif et positif je l'avais déjà abordé dans la première vidéo j'absorbe tout ce qui est inutile stagnant usé tout ce que les gens projettent sur vous qui ne vous appartiennent pas qu'on parle de physique donc des douleurs qu'on parle d'émotionnel qu'on parle de blocage moi régulièrement j'ai des ressentis je peux avoir des douleurs à l'épaule ou dans le dos ou dans le foie je peux avoir des montées émotionnelles qui clairement à ce moment là ne m'appartiennent pas je peux avoir des blocages comme je disais dans la gorge je peux aller aussi travailler évidemment sur la sphère énergétique ça peut m'arriver de faire des sortes de de chirurgie éthérique parce que là aussi il faut bien comprendre qu'on n'a pas qu'un seul corps je ne travaille pas du tout que sur le corps physique le corps physique c'est ce que vous voyez là maintenant certaines personnes vous disent assez régulièrement peut-être qu'ils voient l'aura je ne vais pas rentrer dans plein de considérations moi je ne vois pas l'aura mais nous savons que nous avons plusieurs corps ça fait un petit peu comme les matrioshkas comme les poupées russes il y a mon corps physique et après on a pour l'instant réussi à identifier 7 corps éthériques donc impalpables non tangibles mais bien existants on a le corps physique ensuite on a le corps éthérique qui est assez proche en général je ne suis pas très à l'aura voilà 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 qui est tout près en fait de la partie physique ensuite on a le corps astral ou émotionnel qui va contenir plutôt nos émotions évidemment on a le corps mental ensuite on a le corps causal dans le corps causal par exemple c'est là qu'on va trouver beaucoup les vies antérieures les gens qui font des lectures d'aura voient cette quatrième couche d'aura dans le corps causal on a le corps bouddhique qui est déjà un petit peu plus spirituel et on a le corps alors atmique c'est un grand mot on va l'appeler divin voilà comme ça tout le monde comprend donc ça peut arriver que quand je suis en train de toucher les gens c'est parce qu'à un moment il y a besoin d'aller travailler tout simplement sur le corps physique et puis je peux travailler plus ou moins à distance ou plus ou moins loin parce qu'à un moment je ne suis pas dans la même sphère exemple un jour je me suis laissée porter évidemment par le soin énergétique et je me trouve en fait à faire ça assez loin du corps je devais être à une bonne cinquantaine de centimètres et je me suis rendu compte que je faisais en fait un massage cardiaque à la personne mais pas au niveau physique il va y avoir un problème dans l'un des corps et j'ai certainement dû relancer l'activité cardiaque sur un autre des corps en fait subtil donc c'est vrai que voilà les soins énergétiques c'est très vaste et vague on peut toucher encore une fois beaucoup de choses moi encore une fois ma spécialité ça va être les chakras absorber tout ce qui ne sert plus recharger parce que je laisse jamais quelque chose de vide derrière ça va faire un trou c'est inutile et je relance derrière toutes les circulations énergétiques et en effet je ne vais pas vous détailler si c'est du magnétisme du quantum touch des soins esséniens de la reconnexion ou du reiki à un moment c'est l'énergie qui va travailler cette énergie est très intelligente elle sait toujours où aller en quelle quantité il n'y a pas à se poser de questions je peux travailler sur le pied pendant que l'énergie va travailler au niveau de la tête encore une fois elle sait ce qu'elle doit faire et moi je ne me pose pas la question en fait en soins en chirurgie éthérique ça peut arriver aussi que je trouve des balafres des fuites énergétiques des grandes fissures ou des membres ce qu'on appelle en satellite on peut avoir par exemple une main qui se promène à côté de notre corps elle a par exemple peut-être dans une vie antérieure été arrachée et elle n'est pas correctement accrochée sur vos corps subtils bon je fais de la couture je fais des je couds je remets en place je cicatrise c'est ce qu'on appelle des chirurgies éthériques je peux projeter ma main aussi à l'intérieur ça m'est arrivé d'aller toucher les organes à l'intérieur pour aller relancer et mettre l'énergie encore plus fort à l'endroit où il y en avait vraiment besoin du coup je pense que certains se posent la question parce que je l'ai quand même déjà eu qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on reçoit un soin énergétique question à la fois facile et pas facile parce que comme chacun est différent chacun aura ses propres ressentis chacun ses propres perceptions finalement finalement ça peut aller de je ressens rien du tout je m'endors à chaque fois ce qui a été mon cas pendant quand même très longtemps à je vais le dire comme ça il y en a qui ont des sons et lumières il y en a qui voient et qui entendent plein de choses en général quand même un des premiers ressentis que les gens vont avoir en soin c'est le ventre qui gargouille ceux qui sont un petit peu au fait des soins énergétiques ont déjà entendu qu'on dit souvent que le ventre c'est vraiment un cerveau c'est notre premier cerveau c'est notre cerveau énergétique donc dès que vous allez avoir le ventre qui gargouille il se passe des choses la circulation se relance il y a des déblocages qui se font très souvent d'ailleurs c'est un concert entre le ventre par exemple de la personne qui reçoit le sien et le mien parce que du coup on travaille quand même les deux vous pouvez aussi assez facilement en général ressentir les sensations de chaleur qui émanent des mains ou de froid d'ailleurs peut-être aussi des picotements des fourmillements des petites chatouilles il y en a qui s'endorment parce qu'à un moment la détente ça y est on a bien lâché c'est un peu plus profond il y en a qui vont avoir des souvenirs qui reviennent c'est pas anodin pendant un soin il y en a qui vont peut-être voir des couleurs des visages des scènes ça peut arriver et il y en a aussi qui peuvent sentir des présences alors quand je fais un soin je préviens à l'avance que je travaille avec des travailleurs clandestins je suis jamais seule à faire un soin il y a mes guides il y a mon jumeau il y a les vôtres vos êtres de lumière peut-être vos ancêtres on est toujours un petit peu nombreux quand on fait des soins énergétiques donc des fois j'en ai qui me disent mais vous êtes en train de me toucher le pied droit je fais non non je suis à votre tête mais ils sentent très clairement des contacts à d'autres endroits donc ce sont les petits travailleurs clandestins qui sont à l'oeuvre pendant le soin donc ne pas s'inquiéter si on ne ressent rien du tout pendant un soin et des larmes tout à fait alors il peut y avoir les larmes il peut y avoir le rire alors le rire à chaque fois c'est des moments exceptionnels quand ça part en fou rire c'est juste génial c'est nerveux il faut laisser sortir les larmes c'est différent mais c'est le même concept il faut laisser sortir et puis il peut y avoir des cris aussi c'est moins fréquent mais ça peut tout à fait arriver merci Patricia d'avoir souligné ça donc oui les ressentis voilà pas s'inquiéter si on ne ressent rien le soin énergétique fonctionne toujours l'énergie circule toujours il se passe toujours quelque chose même si vous ne ressentez rien c'est pareil ne pas chercher à comparer entre le receveur par exemple et le donneur les sensations entre l'un et l'autre au même moment au même endroit peuvent être très différentes je peux être en train de travailler encore une fois par exemple sur le foie et prendre moi un mal de tête terrible et la personne me dit moi c'est en train de me taper régulièrement sur le pied gauche ça n'a rien à voir on ne se pose pas la question l'énergie est en train d'opérer de circuler de rééquilibrer dernière chose qui est importante je pense à dire pour un soin énergétique il ne faut pas être surpris si pendant le soin et en général je dis 24-36 heures après le soin qu'il y ait en fait une sorte d'accroissement des symptômes ou de nouveaux symptômes qui arrivent pendant le soin vous pouvez avoir des douleurs qui apparaissent un mal de tête ou après le soin c'est possible qu'il y ait des gens qui partent aux toilettes parce qu'ils ont de la diarrhée des gens aussi qui peuvent avoir ce que j'appelle des raches des éruptions cutanées ou des remontées émotionnelles le soin énergétique le temps où je fais un soin énergétique l'énergie travaille du moment où j'arrête le soin l'énergie continue elle aussi de travailler et comme en fait l'énergie je vous dis régularise rééquilibre elle va faire remonter finalement tout ce dont votre corps n'a plus besoin donc c'est pas parce que le soin s'arrête que finalement l'énergie s'arrête elle aussi donc ne pas s'inquiéter quand il y a un accroissement des symptômes pendant le soin ou juste après c'est comme quand vous avez un rhume oui bon exemple quand vous avez un rhume en général c'est au bout d'un jour et demi deux jours on est tous dans le même état je vais mourir je vais mourir et au bout du deuxième troisième jour ça y est ça commence à aller mieux et ensuite on guérit c'est ce qu'on appelle le pic votre corps est en train d'expulser tout ce qui n'est pas bon pour lui donc c'est exactement la même chose en énergétique à un moment il va y avoir peut-être pour certains selon le degré de sensibilité des choses qui vont remonter par contre comme je dis aux gens il ne faut pas être non plus idiot si les symptômes persistent si vous avez par exemple de la diarrhée pendant 3, 4, 5, 6 jours un il faut appeler le thérapeute deux il faut appeler un médecin parce que ça peut aussi ne pas être lié aux soins et vous êtes tout simplement tombé malade donc ne pas hésiter à consulter et à tenir informé l'énergéticien voilà et oui j'allais le dire en effet Patricia et à la fin du soin on a tendance à conseiller de boire de l'eau pour accompagner le ramonnage le nettoyage qui a été fait tout simplement parce que si l'eau est quand même un élément phare donc moi ce que je peux dire sur les soins énergétiques mais à part que c'est un outil que j'adore parce qu'il est très complet encore une fois on peut aller soigner en personne en direct on peut soigner à distance donc les kilomètres que ce soit 20 kilomètres 200 kilomètres ou quelqu'un à l'autre bout de la terre importe peu voire pas du tout on peut tout à fait aller travailler dans le passé aussi et dans le futur on peut travailler dans différents espaces temps tout simplement on peut aller travailler je peux envoyer moi par exemple des boules d'énergie pour aller guérir une situation dans mon enfance ou dans mon adolescence tout simplement dans mon passé l'envelopper d'amour l'envelopper de cette belle énergie lui demander à cette énergie d'aller guérir une situation passée on peut aussi programmer l'énergie pour que je veux dire n'importe quoi par exemple je prends le dernier nom Patricia Patricia a un entretien d'embauche dans trois jours et bien on peut programmer pour que l'énergie en fait s'accumule 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 et dans trois jours que Patricia reçoive son soin au bon moment pendant l'entretien d'embauche donc cet outil énergétique va dans le passé dans le futur dans le présent va taper sur les différentes sphères physique énergétique émotionnelle spirituelle on peut toucher on peut ne pas toucher on peut travailler sur des émotions sur des situations sur des lieux sur des plantes bon en gros ce que j'essaie de vous dire c'est que c'est un couteau suisse cet outil quoi il est top avec absolument aucun inconvénient à part comme je vous l'ai dit l'état d'esprit du thérapeute voilà ça il faut faire un petit peu attention encore une fois la personne suicidaire je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure personne à consulter pour recevoir un soin énergétique à ce moment là enfin je vais répondre à la question de Patricia qu'elle m'avait mis sur la page sur la page de Facebook pendant ce temps vous pouvez commencer à marquer vos questions comme ça je peux répondre encore une fois en direct alors Patricia tu avais posé comme question il existe plusieurs méthodes de Reiki est-ce qu'au final le soin est le même est-ce que le résultat est le même alors en effet c'est très juste on peut avoir du Reiki Uzui moi je fais du Reiki Uzui et tibétain je ne sais pas combien de branches de Reiki ou de soins énergétiques alors je vais te répondre en deux temps sur le principe comme on dit c'est plus ou moins la même énergie comme je l'ai expliqué au départ on pourrait penser finalement que oui puisqu'on utilise le même outil le résultat va forcément être identique et bien en fait je vais répondre non parce que j'ai l'esprit de contradiction non je vais donner un autre exemple pour illustrer ce que je vais répondre que vous preniez par exemple un professeur de français ou n'importe quel médecin ils ont tous fait leurs études et ont tous le même cursus et ont tous le même diplôme et bien je suis désolée ils ne transmettent pas de la même manière le résultat n'est pas identique entre 2, 3, 4, 5 profs de français ou 2, 3, 4, 5 médecins ou psy tout simplement parce que ce qui pour moi va faire la différence et qui fait que le résultat du coup sera différent ça va être l'expérience la compassion l'écoute l'empathie l'intention la personnalité du thérapeute moi c'est pour ça quand on me parle moi c'est un truc qui m'horripile dans ce secteur on me dit voilà attention on est en concurrence non je ne te donne pas ces secrets non il ne faut pas parler de ci oulala moi personnellement quand je forme je forme avec tout ce que j'ai je donne toutes mes infos parce qu'à aucun moment je sais très bien que les personnes que je forme il n'y en a pas un qui fera la même chose que moi à un moment chacun va s'approprier sa pratique on ne peut pas pour moi avoir de résultats différents on ferait deux soins Reiki les ressentis les sensations le flux d'énergie bon vraiment pour moi varier en fonction de l'intention de l'expérience de la personnalité de la psychologie de la compassion du thérapeute c'est vraiment pour moi ce qui va faire cette différence là voilà est-ce que ça répond à ta question Patricia est-ce que la réponse te satisfait est-ce que tu es contente oui oui je vois des petits points qui se lèvent très bien est-ce qu'il y a donc des questions par rapport aux soins énergétiques en lui-même ou on ne me parle pas ou il n'y a pas de questions donc bon qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur les soins énergétiques ben non je crois que j'ai fait un petit peu le tour je vais commencer à aborder ah j'ai fait des formations oui je pensais faire un live pour parler spirituel et puis alterner énergétique et spirituel et je serais venue sur les formations oui alors moi je vais l'aborder tout de suite un tout petit peu moi je forme en Reiki ouzoui et tibétain et en fait je donne tout ce que j'ai à côté donc les soins esséniens les initiations pendules les cristaux bol tibétain enfin ce que les gens veulent puisque j'ai quand même une bonne base et après je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de personnes ça choque beaucoup de personnes mais j'ai été formée comme ça et ça fait sens quand j'étais à Bali en fait ma maître Reiki m'a formée les trois niveaux en même temps en une semaine trois jours de théorie puis de la pratique par la suite et c'est vrai quand on y réfléchit ça fait sens Mika Ouzoui le fondateur du Reiki tout ça je détaillerai plus tard quand il a été sur sa petite montagne il a tout pris d'un coup lui et il a tout transmis d'ailleurs par la suite d'un coup ce sont ses élèves derrière par mercantilisme qui ont commencé à mettre un niveau puis deux niveaux puis trois niveaux alors je ne raconte même pas qu'aujourd'hui on trouve quatre, cinq et j'ai même vu six on est absolument à des niveaux exceptionnels mais il faut savoir qu'on a tout dès le premier niveau donc on vous impose du temps des kilomètres de l'énergie de l'argent alors vous avez tout dès le premier niveau et en plus vous pouvez faire tout ce que vous voulez assez rapidement donc après si les gens me demandent de séparer les niveaux je sépare les niveaux il y a des gens qui ont déjà fait niveau 1 et qui veulent passer niveau 2 il y en a qui ont déjà fait niveau 1 et niveau 2 et qui veulent le niveau 3 de maîtrise mais en général je fais des formations sur une semaine trois jours de théorie niveau 1 niveau 2 niveau 3 et ensuite la pratique traditionnelle évidemment et la pratique où je vous demande un peu plus je ne vais pas dire freestyler mais c'est vous laisser porter par vos sensations par vos guides finalement par vos remontées par tout ce qui va faire qu'à un moment ce sera votre pratique vous allez déjà vous l'approprier donc oui je forme j'ai une autre question sur le Reiki il faut avoir l'initiation ou peut-on être canal ? alors je vais répondre encore une fois en deux temps si c'est que par rapport au Reiki Patricia sans initiation tu ne peux pas transmettre ou former c'est la tradition il te faut alors encore une fois si on parle de trois niveaux il te faut l'initiation niveau 1 l'initiation niveau 2 l'initiation niveau 3 si on parle de ma formation il n'y a qu'une seule initiation pour les trois niveaux qui est complète au bout du compte tu peux et pratiquer et transmettre et enseigner si on parle en magnétisme il n'y a pas d'initiation c'est inné moi j'ai tendance à conseiller aux gens quand ils ont de l'énergie éthique comme ça je pense que c'est bon de faire une petite formation ne serait-ce que pour avoir les bases un minimum de cadre et surtout d'éthique j'ai parlé déjà de certaines dérives mais il y en a beaucoup donc il faut faire attention donc la formation en énergétique si c'est du magnétisme pour moi c'est inutile puisque vous l'avez déjà cette énergie par contre un petit peu d'éthique oui à côté Reiki c'est la tradition il faut les initiations pour l'instant je n'ai appris alors attends je n'ai pas à dire par temps Patricia j'ai appris dans une auto-formation en attendant la formation ouais bah c'est très bien c'est très bien après il faut à un moment qu'il y ait une initiation et c'est pareil j'ai vu beaucoup de choses alors je sais qu'on peut travailler à distance en énergétique j'arrive maintenant à voir sur internet des initiations à distance vous avez vu la tête que je fais je suis sceptique je suis très sceptique sur les initiations quand même qui sont faites à distance je pense qu'à un moment c'est mieux d'être en direct avec un enseignant Reiki mais c'est très bien pour l'instant Patricia commence à te documenter commence à apprendre les impositions de main commence à comprendre un petit peu ce que tu peux exploiter ce que tu peux travailler avec cette énergie là mais il faudra que pour le Reiki en tout cas tu puisses passer par les initiations ou une initiation pour qu'à un moment tu puisses entre guillemets officiellement être soit praticien soit thérapeute soit enseignant Reiki voilà j'espère que j'ai répondu à ta question Patricia je vois Jean-François Thibault qui fait des yeux comme ça merci merci voilà donc je redétaillerai un tout petit peu plus les formations certainement dans 15 jours je vais juste commencer à vous aborder parce que j'essaye de faire un petit peu par niveau la semaine prochaine j'aimerais bien qu'on fasse un live sur l'hypnose alors première question faites-vous confiance à l'hypnose et surtout aborder ma spécialité donc l'hypnose spirituelle à qui ça s'adresse pourquoi est-ce qu'on a besoin de croire en la réincarnation ou pas donc Patricia en juin super super ce qui est important quand on fait une formation ça va être de choisir son enseignant thérapeute son enseignant son maître Reiki comme on dit voilà et là il n'y a pas grand chose à faire qu'écouter son intuition son feeling sa petite voix intérieure voilà donc écoute bon courage Patricia pour avancer sur ta formation et ta validation finalement de pratiques Reiki mais tu vas voir que comme tous les thérapeutes tu vas avoir une base Reiki tu vas en sortir très vite parce qu'à un moment toutes tes pratiques tes ressentis vont évoluer moi c'est ce qui s'est passé encore une fois j'ai normalement une formation Reiki et puis et puis en fait un jour je vais m'écarter mais sans m'écarter on me dit que j'étais du temps des Esséniens avec Jésus bon moi ça rentre par une oreille ça ressort par l'autre et puis on me le dit une deuxième fois que j'ai guéri du temps de Jésus alors je fais oui doucement Jésus moi je ne suis pas super pote avec lui on ne se connait pas suffisamment ça ressort encore et puis une troisième fois on me dit vais t'acheminer tu as été guérisseur avec les Esséniens etc donnez moi des bouquins et tout et on m'a conseillé les livres de Daniel Meroy entre autres les thérapies Esséniennes etc et c'est vrai que j'ai pris une claque parce que j'ai ouvert le livre et je me dis ça je fais ça je fais ça je fais ça 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 j'avais une dizaine de techniques Esséniennes qui étaient tout simplement remontées certainement justement de mes vies antérieures quand il y a besoin ça remonte il ne faut pas trop chercher c'est pour ça qu'il n'y a pas à batailler sur quel monde on va mettre sur le soin énergétique ça reste de l'énergie on transmet de l'énergie ah dernier point si hyper important sur les soins énergétiques ça aussi j'entends beaucoup de gens qui parlent comme ça et ça a tendance à me déranger il faut savoir que le thérapeute ne guérit pas je ne guéris pas moi je ne fais rien en énergétique je suis ce qu'on appelle un canal et la meilleure image que je puisse vous donner c'est la poire la pomme de douche voilà l'eau elle rentre et elle sort de l'autre côté ben moi l'énergie elle rentre et elle sort par mes mains c'est l'énergie qui va aller stimuler chez le receveur sa propre énergie sa propre capacité d'auto-guérison et ça va fonctionner comme ça moi à mon niveau je ne fais rien entre guillemets je suis juste un canal ça rentre ça ressort j'entends beaucoup ouais ouais j'ai guéri ci j'ai guéri ça moi je ne guéris pas comme je dis souvent pour des guérisons après il y a d'autres choses vous pouvez aussi aller à Lourdes il y a des miracles les choses sont en place l'énergie ne m'a pas forcément attendu pour aller travailler par contre ça donne un petit boost à ce moment là et il ne faut pas hésiter à aller chercher un complément à l'extérieur quand on est un petit peu pas bien ou qu'on a des choses qu'on ne peut pas forcément solutionner solutionner soi-même voilà juste une dernière petite allitération donc ma question est donc pour la semaine prochaine oui Damien Fritz alors la semaine prochaine encore une fois commencez peut-être à réfléchir et à mettre mes questions sur ma les beaux questions pardon sur ma page Facebook ce sera donc sur l'hypnose et particulièrement l'hypnose spirituelle donc est-ce que vous faites confiance à cette technique là si oui et non pourquoi qu'est-ce que pour vous c'est d'ailleurs l'hypnose spirituelle à qui est-ce que ça peut s'adresser pourquoi est-ce que ça vaut le coup de faire des séances d'hypnose spirituelle est-ce qu'on a besoin de croire pourquoi tout le monde parle de réincarnation et tout ça voilà donc je vais vous donner rendez-vous certainement vendredi prochain à 20h15 si pas de changement ou de demande exceptionnelle dans la semaine sur cette thématique là où on va commencer à pousser maintenant la porte un peu plus spirituelle qu'énergie et puis j'alternerai un petit peu une semaine sur deux des lives sur l'énergétique et sur la spiritualité et en espérant que ça vous apporte quelque chose et que ça vous permette à vous aussi d'avancer un petit peu et d'avoir des clés tout simplement pour votre chemin personnel voilà écoutez ça a été un plaisir et pour un coup ça a marché donc je suis très contente espérons la même la semaine prochaine merci à tous ceux qui ont été présents merci pour vos questions merci pour vos réflexions et vos remarques et puis j'ai quand même hâte de vous retrouver vendredi prochain 20h15 thématique l'hypnose et plus particulièrement l'hypnose spirituelle je vous souhaite une excellente semaine et puis ben voilà à vendredi prochain au revoir t'invite 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 t'invite